Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos qui est consacrée à la discipline qui me passionne particulièrement ces temps-ci et qui est selon moi attenante au bushcraft et qui sublime cette pratique, je veux parler bien sûr de la navigation naturelle. Alors dans cette première vidéo, je vais vous montrer en fait de quoi il retourne, en quoi ça consiste la navigation naturelle, comment s'y mettre facilement et surtout quel est le matériel vraiment indispensable. Vous allez voir que vous allez pouvoir alléger votre sac à dos. Musique Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par navigation naturelle ? Eh bien déjà le terme navigation en français ça pourrait tout simplement dire savoir s'orienter, savoir retrouver le nord, le sud, l'est et l'ouest, savoir retrouver les points cardinaux. Naturelle, puisqu'on va se passer d'outils faits par l'humain pour n'utiliser que ce que l'on peut voir dans l'environnement. Donc exit les boussoles, les GPS, les astrolabes, les sextants, tout ce que vous voulez. Attention je n'ai pas dit que des signes construits par l'homme mais pour lesquels on n'utilise aucun objet sont exclus de la navigation naturelle. C'est pourquoi par exemple un simple panneau routier avec un symbole un petit peu abstrait peut être considéré comme de la navigation naturelle pour moi. La navigation naturelle par exemple c'est interpréter les balises qui sont disposées en mer lorsque l'on navigue à l'aide d'un bateau. Cependant le cadre de la navigation naturelle dépasse largement le simple fait de retrouver le nord ou le sud. Et c'est d'ailleurs en cela qu'elle devient le plus intéressant je dirais. Il s'agira dans une certaine mesure d'interpréter des signes qui sont présents dans notre environnement pour pouvoir lire le paysage et quelque part le comprendre. C'est ainsi que certaines plantes vont nous indiquer un paysage plutôt acide, un terrain acide, alors que d'autres plantes vont indiquer un terrain plutôt calcaire. Et si l'on retrouve du coup des plantes acides alors que tout le reste du terrain est plutôt considéré comme étant un sous-sol calcaire, c'est qu'il y a une anomalie de pH à cet endroit là et c'est cette anomalie qu'on va aller essayer de comprendre. L'intérêt d'un de ces indices de terrain ce serait par exemple en région parisienne qui est un terrain considéré plutôt comme calcaire partout, sauf à quelques rares exceptions géologiques près. Eh bien on retrouve des plantes qui sont plutôt présentes en Bretagne sur terrain acide. La meilleure de ces plantes selon moi c'est la chélidoine, plante pour laquelle j'ai réalisé une vidéo d'ailleurs parmi ma série de vidéos sur les plantes bushcraft. La chélidoine en effet est adepte des sols acides, pourtant en région parisienne on en retrouve parfois en plein milieu d'une forêt. Ça signifie qu'il y a eu une anomalie de pH par ici, donc dans le sol il se trouve des choses qui rendent le sol acide alors que normalement il est calcaire. La meilleure explication c'est un dérangement anthropique, un dérangement dont la cause est l'homme. C'est pour ça qu'on retrouve la chélidoine, principalement en région calcaire, à des endroits où l'homme a construit des choses. C'est un indice donc de navigation naturelle, c'est un indice de présence humaine et c'est particulièrement un indice qui est utilisé en archéologie pour essayer de découvrir des sites de fouilles en terrain calcaire. Alors bien sûr retrouver les points cardinaux, savoir lire le paysage c'est déjà très intéressant, mais imaginez que vous soyez perdu en pleine cambrousse, comment allez-vous utiliser la navigation naturelle pour vous y retrouver ? Et bien vous allez probablement rechercher les signes de civilisation, les signes de présence humaine. Et ces signes ils sont nombreux, l'homme a défiguré la face de la terre et c'est grâce à cela qu'on peut retrouver sa présence, même dans des endroits qui sont potentiellement inexplorés entre guillemets. Plus vous allez passer de temps dans la forêt, dans le milieu naturel, plus vous allez identifier les choses qui n'y ont pas leur place. Et ça aussi c'est un petit peu de la navigation naturelle, c'est être capable d'identifier des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors là je suis dans une parcelle forestière et depuis quelques mètres je repère ce truc blanc là-bas, c'est un panneau en fait de travaux forestiers. Donc la parcelle qui est là-bas je suppose qu'elle va être décimée par nos ingénieurs de l'ONF qui adorent faire des coupes à blanc dans le coin. Autre chose qu'on remarque aussi très facilement lorsqu'on s'y habitue un petit peu, c'est de voir ce petit arbre qui pousse, qui pousse, qui pousse et bizarrement le tronc s'arrête d'un coup. On a là un arbre qui a été coupé. Et là on sait tout de suite que forcément un humain est passé par là et qu'on est dans une parcelle particulièrement entropisée. La navigation naturelle fait appel aux cinq sens. Vous avez peut-être remarqué dans le générique que j'ai insisté là-dessus. Alors bien entendu nous sommes des êtres visuels. Les premiers indices que nous allons déceler ce sont des choses qui vont nous parvenir par nos yeux. Néanmoins il serait un petit peu bête de mettre de côté tous nos autres sens, ne serait-ce que l'ouïe. L'ouïe vous pouvez l'utiliser très simplement lorsque vous êtes perdu dans une parcelle pour retrouver le bruit de la ville le plus proche. Et bien sûr spécial dédicace à tous ces débiles qui vont dans les forêts et qui écoutent leur musique de merde à pleine balle grâce à leur téléphone et qui n'hésitent pas à hurler. Parce que bien sûr sinon se balader en forêt ça fait peur. L'odorat et le goût peuvent aussi être mis à profit. Rien qu'en me déplaçant et en venant m'asseoir ici, j'ai réussi à griller une promeneuse qui avait son chien et qui fumait sa clope. Exemple tout bête de navigation au nez, là je sens une grosse odeur de tabac et une odeur de merde bien fraîche. Donc j'imagine qu'il y a quelqu'un qui est passé par là en promenant son chien ou alors c'est quelqu'un qui s'est lâché. Donc rien qu'en sentant l'odeur de cigarette, forcément on sait qu'il y a un humain qui est passé par là. Très probablement il y a moins de deux minutes. L'odeur est de plus en plus forte. Alors des fois on perd l'odeur, mais elle revient à la faveur d'un déplacement. Ah bah tiens. Ça doit être elle. Un gros chien, une dada. Voilà, c'est tout bête, mais ça peut être intéressant. Pour le goût, il faudra quand même avoir quelques connaissances en bushcraft, en plantes comestibles, puisqu'il faudra du coup ingérer ou du moins goûter certaines parties de plantes. Alors le meilleur exemple, ce serait l'ajon. Lorsqu'il est très exposé au soleil, les fleurs de l'ajon vont développer un goût de noix de coco. S'il est très exposé au soleil à cet endroit-là, c'est qu'il est probablement exposé au sud. Inversement, de l'autre côté de la plante, on trouvera des fleurs qui auront plutôt un goût se rapprochant du petit pois. Le sens du toucher pourra être mis à profit pour déceler des différences de température. Par exemple sur un support, même lorsque le ciel est voilé, en fait le soleil arrive quand même à réchauffer une certaine partie de ce support. Ça peut être une pierre, ça peut être un tronc d'arbre. Ensuite, on peut comparer des textures également entre des feuilles de lumière et des feuilles d'ombre qui vont développer une certaine granulosité un petit peu particulière. La texture de l'écorce d'un arbre peut également donner beaucoup d'informations. Alors c'est très subtil bien entendu et il faut s'y essayer à plusieurs fois. Mais en navigation naturelle, de toute façon, c'est la répétition qui fait la règle. Il est hors de question de baser une expédition complète sur le simple fait que vous avez vu un arbre d'une certaine forme et que vous déterminez que le sud est dans une direction. Ce serait courir vraiment à votre perte. On travaille avec de la biologie, de la géologie, des forces qui nous dépassent et qui font que le hasard a aussi son importance. C'est pourquoi il faut répéter les observations. Si vous ne pouvez pas répéter les observations dans un endroit donné, vous ne pouvez pas déterminer où se trouvent les points cardinaux. En navigation naturelle, on est là pour apprécier la nature, pour apprécier les paysages. Ça n'empêche, on peut utiliser une démarche qui va nous permettre d'identifier différents indices. On va partir, forcément, de ce qui est le plus évident pour aller bouger et descendre dans la hiérarchie vers les indices les plus subtils. C'est pourquoi on commencera d'abord par observer le ciel, avec les indices astronomiques qui sont parmi les plus évidents pour nous. On pourra regarder ensuite la forme des nuages et d'où est-ce qu'ils viennent. Ça nous permettra éventuellement de prévoir si une saucée arrive. On descendra vers la forme des reliefs, qui sont aussi des indices de navigation naturelle et qui nous renseignent sur le terrain qu'on est en train de traverser. On pourra s'attarder un petit peu sur la végétation, alors de loin avec la forme des arbres ou éventuellement leurs essences. Quand on a également une végétation qui est un peu rase ou alors vraiment des forêts luxuriantes, on arrive à déterminer où est-ce qu'on se trouve. La botanique de rapport un petit peu plus proche, c'est-à-dire les plantes qui sont à nos pieds, nous donnent des indices également sur le passage d'animaux, sur le passage d'êtres humains, sur le type de sol dans lequel on est en train d'évoluer. On n'oubliera pas non plus les indices qui sont issus des animaux. Juste un petit exemple en passant, les fourmilières s'implantent préférentiellement au sud des arbres afin de bénéficier du maximum de chaleur. Et enfin, on descendra à des indices parfois microscopiques. Rien que l'analyse d'une roche, rien que l'analyse des minéraux que l'on peut retrouver dans un cours d'eau, peuvent nous donner des indices sur le travail de l'érosion et du coup sur le type de terrain que l'on traverse réellement. Par exemple, vous ne trouverez jamais de silex dans un terrain acide, alors que dans un terrain qui est plutôt réputé calcaire, là les silex, vous pourrez en trouver, vous pourrez vous tailler les bifes à ce que vous voulez, allumer du feu grâce à un briquet spécifique. Alors, comment débuter ? Eh bien, tout simplement, il va falloir pratiquer. Il va falloir commencer à acquérir quelques connaissances et à sortir tout de suite sur le terrain. La meilleure façon d'apprendre quelques petits trucs de navigation naturelle, c'est d'ouvrir un livre. Alors, je vous passe quand même les livres de survie qui contiennent des informations plus ou moins erronées. J'en rediscuterai dans les prochaines vidéos, mais rien que l'exemple du soleil est un petit peu borderline et peut mener à de vraies erreurs sur le terrain. Donc, ce que je vous conseille, ce sont de vrais livres dédiés à la navigation naturelle qui ne portent pas forcément ce nom-là et qui pourraient vous aider à découvrir cette discipline. Si vous lisez l'anglais, j'en ai deux qui sont vraiment excellents. Tout d'abord, Nature is your guide de Harold Gatti. Je crois qu'il a été traduit en français et que le titre est assez transparent. C'est quelque chose comme La nature vous guide. Et on a vraiment là un ouvrage du père de la navigation naturelle moderne. On est d'accord que cette discipline est née avec l'avènement de l'humanité, tout simplement. Donc, ça remonte à plusieurs millions d'années et même si elle n'avait pas été labellisée comme navigation naturelle, nos ancêtres l'ont utilisée jusqu'à nos jours. Puisque je vous rappelle que la boussole n'a été inventée comme outil de navigation attestée qu'à partir du XIIe siècle. Alors, vous voyez que ce livre, je l'ai éminemment annoté. J'y ai trouvé des tonnes d'informations lorsque j'ai débuté ma pratique et franchement, c'était vraiment un régal. Il y a quelques informations, à mon avis, qui sont désormais erronées suite à l'évolution de la science, tout simplement. Mais c'est un excellent livre pour débuter puisqu'on y trouve des schémas, alors soignés, comme à l'époque. C'est un livre qui date de 1947, il me semble. Et on a là le travail de toute une vie. Puisque M. Gatti était un navigateur vraiment averti. Il est d'origine australienne. Il a fait le tour du monde en un temps record pour l'époque, uniquement grâce à ses capacités en navigation. Et il mettait déjà en garde à l'époque contre l'utilisation abusive de la technologie. Il mettait en garde contre le progrès puisqu'en se reposant uniquement sur la technologie, on s'expose à des failles de celle-ci et on s'expose surtout à oublier comment nos ancêtres ont navigué sans utiliser cette technologie. Donc ce premier livre-là, je le recommande très chaleureusement. Deuxième livre de la personne qui m'a fait découvrir cette discipline. Le britannique Tristan Goulet est actuellement surnommé The Natural Navigator, donc le vrai navigateur naturel. Il a parcouru les mers du monde, il a piloté son avion un petit peu partout et surtout partout où il va sur Terre, il essaye d'en ramener des savoirs ancestraux, des moyens de s'orienter, des moyens de lire le paysage. Ce premier livre, The Natural Navigator, est vraiment la base quand on veut commencer. Je le trouve assez succinct, mais il vous mettra le pied à l'étrier très facilement. Je crois qu'il a été traduit en français sous le nom La Boussole Naturelle. Comme tous les livres de Tristan Goulet, lorsque vous le lisez, vous entendez le chant des différents accents britanniques. qui surtout, c'est comme si vous vous baladiez en plein milieu du Lake District, dans la campagne anglaise. Il y a quelques schémas, il n'y en a pas des masses, des masses, qu'il faut s'accrocher pour le lire, mais néanmoins, on apprend quand même des tonnes de choses, autant des choses qui sont très très utiles, comme utiliser des constellations, utiliser les vents, la forme des arbres, etc. Mais on apprend aussi tous ces petits détails qui font que les sorties dans la nature se transforment vraiment en chasse aux trésors, lorsqu'ils nous parlent du chant de différents oiseaux ou de la forme de certaines plantes. Donc des petites anecdotes à utiliser sur le terrain. Donc vous me voyez venir, je vais vous parler également de mon livre à moi, L'art ancestrale de la navigation naturelle, pour apprendre à s'orienter sans boussole et sans GPS. Ce livre se veut être une vraie introduction complète. C'est-à-dire qu'en le lisant, normalement, vous êtes capable de vous orienter vraiment sur le terrain par vous-même, mais surtout, vous êtes capable d'identifier de nouveaux indices. Et c'est ça que je trouve vraiment fondamental dans cette discipline, c'est qu'on redécouvre petit à petit des indices qui ont été oubliés dans la nuit des temps. Depuis que j'ai commencé ma pratique, j'ai pu découvrir environ une dizaine d'indices par moi-même, que j'ai retranscrit dans le livre. Mais c'est tout simplement parce que désormais, mon cerveau est câblé pour reconnaître des asymétries, pour reconnaître des redondances dans l'environnement. Je pense notamment à l'écorce des platanes, qui a tendance à se détacher par petites plaquettes. Et en réalité, ça se détache d'autant plus rapidement que c'est exposé au soleil. Donc forcément, le côté sud des platanes apparaît toujours avec une écorce beaucoup plus récente que le côté nord. Et ça, c'est un indice qui n'a jamais été transcrit, alors qu'en fait, je suis sûr que nos ancêtres le connaissaient très bien, et que dans la littérature scientifique, on parle de ce détachement par plaquettes de l'écorce. Mais on n'avait jamais fait le lien avec l'orientation et la course du soleil. De quel matériel avez-vous vraiment besoin pour la navigation naturelle ? Alors, je suppose que vous portez déjà des vêtements, donc vous n'avez pas besoin d'en acheter pour aller pratiquer sur le terrain. Par contre, vous aurez sûrement besoin de deux outils indispensables. Une petite boussole, pas forcément quelque chose de très cher, mais au moins quelque chose qui peut vous indiquer le nord et le sud. Puisque sur le terrain, vous allez essayer de faire des déductions en regardant la forme des arbres, en regardant les populations de plantes ou parfois même l'implantation de certains animaux. Et vous allez essayer justement de deviner où est le nord, où est le sud. Pareil, vous voulez regarder le soleil, vous regardez d'où viennent les nuages. C'est aussi un indicateur des points cardinaux. Donc une boussole vous permet de confirmer des déductions pour être sûr de ne pas vous égarer. Méfiez-vous des boussoles qui sont implantées dans les téléphones portables. Elles sont parfois dépendantes de l'accès au réseau et du coup peuvent vous donner des résultats un peu foireux. Donc préférez vraiment la boussole de papy, celle qui est vraiment magnétique. Ensuite, vous allez avoir besoin forcément d'un téléphone portable. Mais pas celui-là, c'est de la merde. Un téléphone portable tout bête. Un truc, même un dumbphone comme celui-là. Juste quelque chose qui peut vous permettre de passer un appel et d'envoyer un SMS si jamais vous êtes en galère, si vous vous êtes égaré. Je vous recommande bien entendu de ne pas vous reposer uniquement sur vos compétences en navigation naturelle pour aller randonner ou pour explorer des territoires inconnus. C'est pour ça que la boussole est indispensable. Le téléphone, c'est juste un moyen de prévenir les secours si jamais vous vous foirez. Enfin, on pourrait rajouter une carte si vous partez dans une zone vraiment inconnue, dans une zone inexplorée, dans une zone que vous ne connaissez pas. Et je vous conseille également un petit carnet de notes. Comme ça, vous pouvez noter vos déductions, vous pouvez noter vos observations, faire des petits schémas et rapporter quelques petits souvenirs chez vous. Si vous avez un appareil photo, ça marche aussi. Mais il est toujours intéressant de prendre des notes. En navigation naturelle, vous remarquerez aussi que certaines personnes sont totalement fermées à leur environnement. Là, je suis à quoi ? Une vingtaine de mètres d'un petit chemin qui est peu usité, c'est vrai. Donc, les gens passent à côté de moi sans même me repérer alors que je parle. C'est assez drôle quand même. Si je vous demande de me parler des indices de navigation naturelle, je suis sûr que vous allez m'en donner deux, forcément. Vous allez me parler du soleil qui se lève forcément à l'est, qui se couche à l'ouest. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais dans la vidéo qui sera destinée au soleil, je vous expliquerai que ce n'est valable que deux jours dans l'année au moment des équinoxes. En réalité, la course du soleil varie au cours de l'année et à certains moments, partir de ce principe-là, qui se lève vraiment à l'est et qui se couche vraiment à l'ouest, ça peut entraîner des erreurs qui sont non négligeables. Ensuite, il y a la mousse qui pousse forcément au nord des arbres, bien entendu. Eh bien, sachez que la mousse, c'est un végétal. Elle a donc besoin d'humidité et elle a besoin également d'un certain enseveillement, d'une certaine quantité de lumière. Je vous mets au défi de partir dans n'importe quelle forêt avec votre boussole et de me prouver que la mousse pousse toujours au nord des arbres. Il y a aussi un biais qu'il ne faut pas oublier, il faut savoir identifier la mousse. Tout ce qui est vert et qui pousse sur un arbre n'est pas forcément de la mousse. Ça peut être des lichens ou des algues. Donc, pour débuter la navigation naturelle, vous avez les livres, bien entendu, mais il ne faut pas oublier de pratiquer, puisque tous les indices sont vraiment accessibles très facilement. Commencez à apprendre des indices qui sont relativement aisés à reconnaître. Par exemple, la forme des arbres lorsqu'ils sont orientés au soleil correctement, avec des branches qui portent plutôt vers le sud à l'horizontale, alors que vers le nord, elles sont plutôt verticales. Apprenez à identifier quelques lichens, apprenez à identifier les deux types de lières qui peuvent grimper aux arbres ou sur un support. C'est ainsi que vous allez entraîner votre cerveau à déceler des redondances et des asymétries dans l'environnement. Et à partir de là, tous les indices que vous allez pouvoir croiser en navigation naturelle vous sauteront aux yeux que vous le vouliez ou non. En résumé, il s'agit d'observer son environnement plutôt que de le voir. Il s'agit de comprendre son environnement plutôt que de le subir. Il s'agit en fait de devenir vraiment le navigateur au lieu d'être simplement passager de son trajet. L'idée, c'est de pratiquer aussi souvent que possible. Alors, lorsque vous faites une balade en forêt, bien sûr, au bord de la mer, ou même lorsque vous allez au travail par la vitre de la voiture, on arrive toujours à identifier quelques petites asymétries, quelques petits indices qui pourront nous aider à nous orienter. Alors voilà, ce premier épisode est déjà terminé. J'espère que ça vous a plu, cette petite introduction et surtout, j'espère que ça vous a donné envie de vous y mettre. Donc, dans un avenir relativement proche, je l'espère, je vous proposerai d'autres vidéos basées un petit peu plus sur différents indices, par exemple, le soleil, les étoiles. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pause bleu, comme on dit, à vous abonner et envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, on se revoit très bientôt. Bonne journée, bonne navigation à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada